Est-ce qu'on ferait pas un retouche champion à une manette en fait les gars ? Ah une main en fait, vous pensez c'est possible ou pas ? S'il y a 10 000 pouces bleus sur cette vidéo, je fais un retouche champion en jouant à une seule main. Exactement comme ce que je fais là tu vois. Je prends back boost mec, on va la mettre à droite et là je la mets en double tap. Hey ! Tu veux flex devant tes potes mais t'as pas d'item ? Avec le partenaire de la chaîne Aoya.com, tu peux trouver absolument tous les items de ton choix. J'ai un petit secret pour toi, avec le code Azuma, tu peux bénéficier de moins 6% d'adduction. C'est insane non ? Te voilà enfin prêt à être un dieu du freestyle et à monter SSL. Bonne vidéo ! Wesh l'insulence, c'est Azuma, j'espère que vous allez bien. Mon cas c'est super, comme d'habitude aujourd'hui on se retrouve en live Twitch. D'ailleurs on n'essaie pas de me rejoindre, je suis en live tous les soirs à partir de 8h sur lundi et jeudi. Tout le chat vous dit bonjour comme d'habitude, ça fait plaisir. Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo que vous m'avez pas mal demandé et que j'ai beaucoup hésité à faire puisque ça demande une préparation digne de Philippe Etchebest dans le sens où il faut que j'ai deux cams. Et en plus de ça, c'est un défi qui est assez compliqué à réaliser. Donc du coup je sais pas si je vais réussir cette vidéo. Et du coup pour cette vidéo, on va prendre le commentaire de Zaryx qui nous dit pour ta prochaine vidéo, je te propose de faire un sing-shot à une seule main. Du coup c'est ce qu'on va tenter aujourd'hui, sauf qu'il y aura des petits problèmes où je vais devoir changer de manette, je vais vous expliquer pourquoi juste après. En tout cas les gars, n'hésitez surtout pas à vous abonner, retour 100k, ça fait trop plaisir. Au moment où je change cette vidéo, je crois qu'on est déjà à 96 000 abonnés. Du coup gros merci à vous tous les gars, ça fait trop plaisir comme d'habitude. C'était Azuma et le chat Twitch les gars, bonne vie à vous, c'était Azuma, peace. Bon les gars, on est directement dans le menu de Rocket League, c'est incroyable. D'ailleurs les gars, pensez au petit code créateur Azuma dans la boutique Rocket League, ça fait plaisir, ça a une de ouf. D'ailleurs y a quoi dans la boutique ? En vrai ça va, il y a des petits trucs stylés. Bon c'est pas incroyable, c'est pas une boutique de ouf aujourd'hui mais bon. Donc comme vous voyez, là vous voyez la cam dans-dessous avec ma main comme ça du coup là. Là je vais directement faire un double head pour flex un peu, pour vous montrer que c'est bien en temps réel et tout. Double head double tap, insane, je suis vraiment le meilleur joueur du monde, c'est faux, bref on s'en fout. Et du coup on va devoir tenter de jouer à une seule main, du coup en gros on va devoir jouer à peu près comme ça. Sauf qu'il y a un problème qui se pose avec la maître de PS5 que je n'avais pas avec la maître d'e-box, c'est pour ça qu'on va passer sur la maître d'e-box, c'est que en fait. Donc là vous voyez à peu près la manette, d'ailleurs je vais vous mettre en grande cam comme ça vous allez un peu comprendre qu'est-ce qui se passe. En gros imaginez que ça c'est un mur, en gros vous posez la maître sur votre mur et en fait les gâchettes ça touche en fait. C'est impossible d'appuyer sur la gâchette, je vais devoir jouer avec la maître d'e-box qui n'a pas ce problème là parce que les gâchettes de la maître d'e-box ne touchent pas le mur en question ou la surface sur laquelle elle est posée. Du coup la manette de PS5 va directement bouger d'ici et on va jouer avec la maître d'e-box. Du coup je vais devoir jouer comme ça, le problème c'est que vous ne voyez pas en fait la manette jusqu'à une heure sur... Attendez, en fait est-ce que comme ça vous voyez en fait ? Ouais vous voyez mais vas-y c'est... Oh putain je suis en train de niquer tout mon setup juste pour une vidéo les gars, ça m'énerve. Du coup les gars j'ai enlevé mon tapis de souris comme ça vous avez une meilleure visue sur un peu tout, c'est incroyable. Bon ça glisse de ouf hein, ça glisse de ouf. Du coup je vais devoir jouer comme ça à une seule main et le but c'est de mettre un think shot en game. Ceux qui ont connu l'époque de Call of, normalement ça c'était le Claw, ça c'est l'extrême Claw et moi je sais que je jouais comme ça, mon rough aussi jouait comme ça et tout. Mais sur Rocket League c'est totalement inutile. Du coup d'ailleurs tous ceux qui ont connu cette époque là de Call of et qui trickshotait aussi à l'époque, mettez dans l'espace commentaire ça m'intéresse à voir tous ceux qui ont connu cette époque là. Parce que c'était quand même quelque chose d'assez important à l'époque. Du coup voilà et nous on va essayer peut-être de jouer en Claw je sais pas, faut qu'on trouve une méthode. Le problème de my xbox qui n'est pas un problème pour moi avant c'est que du coup ce joystick là il rend trop bien, ça fait moins mal à la main et tout. Par contre du coup à une seule main c'est compliqué parce que du coup il est loin, là en vrai ça m'arrangerait. Ça va pas être si compliqué ça mais je vous promets les gars c'est grave dur hein. Au piège je peux choisir quelques touches. Ah c'est vrai, toi t'as un crack. Bah ouais mais attends du coup il y a quelle touche qui serait intéressante ? J'ai peut-être cette touche là en vrai qui est disponible. Cette touche là est disponible pour sauter hein, on va faire ça les gars. Merci beaucoup à celui qui a donné l'idée les gars. Bon c'est pas de la triche hein, on va quand même faire le truc à une seule main. Du coup là normal c'est un peu plus facile on va dire. Même si on saute, c'est quand même vachement compliqué hein. On est sur quelque chose les gars. Ça va être compliqué hein. Mais je vous promets on est sur quelque chose. Oh ! Mec on est sur quelque chose, ok c'est bon. Bon du coup les gars on a vu que c'était possible, je vais directement aller in-game. Bon première game, on est directement contre Oncle Mortin. C'est un joueur PS4 je crois. J'ai même changé ma manette, ça fait bizarre quand même de changer ma manette même si je jouais une seulement. Il est AFK, ça c'est incroyable, c'est mon opportunité les gars. Oh mon dieu. La vidéo commence très bien les gars. Bah du coup on se retrouve directement pour la deuxième game les gars. On est contre Master Shoot 37. Le boost est là. Il va pas au kick-off ça mais c'est trop un pour moi, je suis trop content. Je pense que c'est genre des mecs qui ont lancé des games off exprès et genre ils sont en train d'enroder le match de foot qu'il y a. Donc c'est Italy vs Angleterre pour ceux qui veulent savoir. D'abord au moment où on fait la vidéo où on sait pas qui c'est qui a gagné. Vous normalement je crois que vous savez. Dites dans l'espace commentaire vous étiez pour Team Quoi. Oh mon dieu ça va être dur les gars vraiment. Y'a moyen. Je vous promets, je vais pas baisser les bras. Premier essai assez concluant quand même je trouve. Mais qu'en vrai je te jure je l'aurais mis, je l'aurais été content. Premier de rien. J'aimerais trop savoir quelle range je pourrais avoir à une seule main. Genre je fais mes 10 matchs de classement sur un tout nouveau compte et j'essaie de regarder quelle range je pourrais avoir en jouant uniquement à une seule main. Bon les amis, en tout cas sachez que c'est très prometteur on va dire. On est contre Sina Riza. On dirait un nom de Pokémon, je sais pas pourquoi mais... Hey c'est là tous mes amis ! Je m'adresse à comme Youtube, abonnez-vous qu'on est bientôt 50 000, c'est incroyable. Govisé les clans tu gars. Tous ceux qui regardent la vidéo Youtube de maintenant, sachez qu'on est en live et que je laive à peu près tous les soirs à partir de 18h sauf lundi et jeudi. Du coup n'hésitez pas à nous rejoindre les gars. En tout cas ça ferait trop plaisir, on est bientôt à 50 000 followers sur Twitch, c'est assez incroyable. On passe des bons moments et tout. Dernièrement on a fait un la 24h d'ailleurs. C'était vraiment cool. Ça c'est des choses que vous loupez malheureusement mais... Oh ! On a réussi à la retaper après le truc, ça c'est incroyable quand même. On dirait qu'il regarde une rudif. Mec j'ai ouh là, je peux faire ce que j'ai avec ma main tu vois. On est contre Rudy. Bon j'espère qu'on va gagner parce qu'en vrai c'est rudimentaire. S'il te plaît cut-moi pas. Frérot ! Je vais casser, je vais péter mon crâne. Ce défi va être trop dur pour moi, il y a vraiment... Pourquoi je m'inverse et ma mère frère ? Je m'inverse. Quand je suis sur le mur, je vais à droite ou à la gauche, j'en ai marre. Et pourquoi ? Vas-y ils sont. J'en ai marre. Oh il avait pris 4 boosts d'affilée le bouc gros. Oh il a cru, il faisait du relais gros, ça me fume. Bah ouais, logique. Oh il faisait tout le tour de la map en prenant tous les boosts, c'est bon frère, on abuse pas mon crâne. Joue genre, je sais pas, j'en ai marre. Oh la vie à la merde, je l'ai cru, je l'ai cru d'où. Mais non, on est frère. Oh je suis à des doigts, c'est un mini. Vous promets que je peux réussir, gars. Vous promets que je peux réussir. Oh ça m'a redonné un coup de motivation les gars, je vous promets. Je vous remercie. C'est le bloc. Bon. C'est le bloc. C'est le bloc. je suis dans une posture tard les mondes de ski c'est bon est-ce qu'on le compte les gars no joke à une minute de la fin c'est vrai j'avais dit à 23h je le mets avant 23h il est 22h59 ouais on le compte gg ok ok bon on le compte mais no joke je vais pas m'arrêter sur soi tu vois je veux au moins en mettre un joli sans bounce donc pour ça on va encore très rare d'un peu tu vois mais au moins on en a un et ça c'est cool je vais pas sur ça allez bouge frère oh il me saoule je vais péter un plan lui il s'appelle dylan il a douze ans frérot ouah moi c'est dit l'âme du 13 il est dans son salon il ya toute sa famille qui regarde il est en train de foutre après pour gagner le match c'est bon là actuellement il ya son daron qui donne des conseils pour pour encore mieux bolche et là il lui a dit va sur le mur frérot j'en ai marre vraiment on va le mettre c'est bon oh j'en ai marre regardez mon câble qui change de couleurs c'est pas incroyable sa pente est-ce que vous avez ça vous allez un câble rgb make on s'en bat les couilles on s'en bat les couilles on s'en bat les couilles parce qu'on ferait pas un road tout champion à une manette en fait il ya une main en fait vous pensez c'est possible ou pas j'en fais un road tout champion en jouant à une seule main en vrai vous savez quoi les gars s'il ya dix mille pouces bleus sur cette vidéo je fais un road tout champion en jouant à une seulement exactement que comme ce que je fais là tu vois mais peut-être aujourd'hui le ceiling shot double table joueur j'aurais câblé vraiment je le compte pas parce qu'il a un bas en 100 évidemment je veux le mettre sans samba en 100 évidemment à quelle eau pour jouer à une même derrière j'ai dit s'il ya dix mille pouces bleus sur la vidéo je j'essaie de faire un road tout champion en route aux diamants à une main mais je pense pas qu'on les aura tu vois à ego on dribble on contrôle on la set up on prend le boost elle est dans la lucarne gauche frère elle allait dedans mais comme j'ai dit une dinguerie c'est j'ai trop somme étalé a gagné mais je peux en vrai je sais pas pourquoi je le savais mais qui qu'ils aient gagné genre les angles le thème et que j'ai un peçon ils ont aucun palmarès dans le foot j'ai jamais entendu parler de tu vois après en vrai je m'intéresse vraiment pas au foot tu vois mais j'ai littéralement jamais entendu une seule fois eux gagné un match qu'ils ont fait un truc de fou je peux pas désolé à tous les supporters les gars mais bien joué aux italiens en tout cas les gars incroyable frère me loup pas en vrai de vrai c'est c'est tellement frigo vraiment un der mais pro on va le mettre avant t'inquiète rien que là on a déjà un bon setup tu vois trop fort trop fort oh mec j'aurais mis ça vraiment j'aurais pété un plomb vraiment putain frère j'en ai marre on va le mettre les gars on va le mettre en sans rebond c'est au moins le quatrième que je mets avec avec un rebond je veux le mettre sans rebond et c'est gros tu marques dans ton camp à boire le chaise comme ça sérieux le pire c'est que ce genre de mec il y en a un gc non je te jure des fois je lance des games les mecs en face gros ils marquent dans leur camp juste parce qu'ils veulent boire le chaise ou même le pire c'est quand c'est dans mon équipe alors la fro ça me fait péter un plomb vraiment et few moments later son gameplay m'ébloui mec je sais c'est pense sincèrement et pourtant j'en ai fait des vidéos mais je pense à manque de lui je pense il a la paix tellement cette vidéo m'a tellement fatigué que j'ai que j'ai que j'ai même pas de de réaction mec j'ai même plus de réaction mais je te jure ça m'a fatigué mec on a enfin réussi le défi on a enfin mis ce putain de ceiling no bounce mec vraiment enfin gros vraiment après ça m'a fatigué mec ça fait combien de temps ça fait ça fait trois 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 quatre heures on fait ça vraiment je suis trop content les gars vraiment je coupe pas le live tant que j'ai pas mis en double table c'est bon je rigole c'est bon je rigole évidemment fro commençait pas je prends bug boost mec on va la mettre à droite et là je la mets en double table je coupe pas le live tant que j'ai pas mis en double table en tout cas les gars merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo moi en tout cas j'ai grave kiffé la faire en tout cas sachez que s'il ya dix mille pouces bleus sur ces vidéos je ferai une série road to champion 1 à une seule main ou road to diamant on verra sur on verra suivant ce qu'on a en tout cas je sais qu'à la fin j'avais un bon petit niveau à une main en vrai j'arrivais à mettre des petits trucs salés tout donc en vrai vous j'ai fait une grosse compilation parce que le rush il a duré genre entre trois et quatre heures donc ça fait beaucoup et c'est quelque chose aussi qu'on m'a pas mal demandé de faire la petite série du coup si on le fait c'est incroyable merci à tous ceux qui ont été là sur live de twitch rejoins moi tous les soirs partir de 18h sur twitch ça fait plaisir les gars et retour 54 heures sur switch et retour 100k le plus important sur youtube on a 96000 abonnés abonnez vous mettez une petite cloche et tout ça prend deux secondes et moi en vrai ça m'aide énormément merci d'avoir suivi ces vidéos les gars c'est ta zuma peace qué tu Sous-titrage ST' 501